Débourgeons enfin, bientôt tout va éclater, printemps, fin de monde. Dans neuf minutes tout bascule, finit les tartines de beurre, les longues marches en forêt, finit la sieste et les guirlandes, finit les jeux, les fêtes foraines, les branches à califourchon et les panières de rêve frais. Dans huit minutes tout bascule, on va vieillir à bout portant, d'un coup de feu à tir d'aile, on va vieillir ces militaires. Dans trois minutes et vingt secondes, on en aura déjà tant vu qu'on ne saura plus voir le reste. La mariée en pétale, le jeune époux, la chambre bleue, les enfants dans la cour et les visions superbes. Dans deux minutes bascule, on ne saura plus voir et pire, on oubliera ce qu'on a vu. Les signaux lumineux, le soleil dans les branches, les symphonies, les rêves. On oubliera le pain, les verres de vin sur la table, que l'on riait souvent pour rien, que c'était des petites choses la vie pour notre mesure. On oubliera, oui c'est certain, parce que tout vient, tout à son heure, alors... Allez ! Rien à faire, on s'embourbe, partout les gouttes claques et nous giflent les joues. Un pas, un pas, et puis un autre encore, et puis encore un autre. Le pas d'honneur, le pas de croix, le pas de charge, ton ne sait quoi. Les rafales nous couchent, ça y est, genoux à terre et les mains dans la boue. On se relève et on avance, un pas, encore un pas, et puis un autre encore, et puis un pas de plus. Le pas de suspension, le contre-pas, puis les cent pas que l'on emboîte pour oublier le temps de chien. Les eaux qui tombent et les vents furieux qui nous taillent. Un pas, un pas, un autre encore, mais rien à faire, on s'embourbe. On fait le pas de trop, le faux pas, le passage est passable. Les parois ne tiennent pas, faut déguerpir, et vite. On agite les jambes, mais c'est pas terrible. Non, c'est pas suffisant, et les pas sont perdus. Faut aligner plus large, des mouvements plus amples, des pas d'exclamation. Des pas astronomiques, des pas pas à la ligne. Point. Final. Pour le duel, un homme seul suffit. Le temps ne peut s'immuniser contre lui-même. On s'assied, on écoute. De vitesse. Ça va pas. Ça va mal. C'est la chaîne. Ça nous tord. On s'assied, on écoute. Sans comprendre, sans savoir, on regarde. On observe, on attend, on dit rien. Ça nous casse, ça nous broie. On peut pas. On peut plus. Résister. C'est trop tard. C'est trop seul. C'est trop dur. C'est perdu. La colère, on l'a plu. On n'est plus. Comment dire. Et à qui ? On sait pas. On s'assied. Poins serrés. Jeux fermés. On attend. On finit. Lentement. On finit. Voilà. La vie est une greffe qui ne prend pas toujours. L'amour est un terrain vague. Suis-moi. Suis-moi que je m'efface. Prends ton camif, ta langue. Allez. Allez, viens. Fais ce que tu dois faire. Découpe tous les liens. Découpe aussi mon ombre. Mon sac à peau. Mes osselets. Mes tendons. Et mes lignes. Suis-moi pour me faire taire. Ouvre le vide que je suis. Ouvre ma voix. Déchire mes infinitifs. Que mon corps devienne autre chose. Suis-moi. Que je m'écarquille. Je te dirai, tout bas, que parfois des mains poussent à l'intérieur du cœur et qu'elles recousent les cicatrices. Je te dirai, à fleur de peau, que c'est normal tout ça, qu'il faut me couvrir de silence, mettre un mouchoir de sable dessus, qu'un jour on n'en parlera plus et que tu peux avancer sans crainte. Suis-moi. Passe devant. Que je reprenne mon innocence. Mes mots informes aux noirs squelettes. Mes morts terreux. Mes morts que j'aime. Allez, allez, passe devant. Offre un vertige à la lumière. Ouvre mes yeux que je la vois. Toi, au beau milieu du monde, tu chutes vers la blancheur. Ne sais pas t'arrêter. Refuse de le faire. Tu respires. Tu respires. Tu respires lentement. Tu respires par le cœur. Suis-moi. Suis-moi. Que je sois seule. Je meurs d'amour et de colombe. Je meurs de mémoire et d'invention. Je meurs des pleurs d'une jonquille, mais le paradis une fois. Je suis malade des orties bleues, malade des statues qui transpirent, malade de l'horreur des caves et des odeurs de caniveaux. Je suis malade de vous aimer, surtout quand vous ne m'aimez pas. Je suis malade de mon cerveau. Je suis malade de ne pas l'être. Je meurs dans le rire du vent. Je meurs de morsures et de joie. Je meurs à en perdre la tête. Mais le paradis une fois, mais le paradis... Je meurs dans les violettes sauvages. Je meurs dans le cœur d'un inuit. Je meurs d'amour sur la banquise. Je meurs et voudrais me cacher, mais dans mes veines, le paradis. Je crève de ces souffrances que l'on ravale, de ces souffrances qui nous étranglent. Je crève aux portes de la conscience. Je crève de mon frère brûlé et je crève d'avoir si peur que j'en tremble. Je crève de ne jamais rien comprendre, du rire des oiseaux moqueurs. Je crève de mon non-suicide. Je crève en milliards de morceaux. J'ai coupé mon souffle au papier carbone. J'ai coupé les encres, les encres et puis mon sang. J'ai coupé des morceaux de verre et j'en ai fait des verres pilés. Puis je m'en suis frotté le corps et j'en ai plein sur le visage. J'en ai tout autant dans le cœur pour que plus jamais l'on oublie et pour que personne n'efface que je suis malade de vous. J'entends le ciel qui se fissure. Je meurs d'ivresse et de colombe. Je meurs de mémoire et d'invention. Je meurs dans un battement d'aile. Mais le paradis une fois, 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 mais le paradis une fois. Mais le paradis en pleine figure parce que je n'ai pas fini de vous aimer. parce que la vie des roses m'est précieuse à cause aussi des nuits dans les étoiles, des heures entières auprès de vous et le paradis une fois, le paradis au creux de vos bras, le paradis tout contre moi et dans mes veines. ramasser des mots silencieux, les poser sur l'oreiller, écouter le poème isolé. admettre le vide et les choses peu à peu trouveront leur place. retourner en inverse, cela resterait vain, resterait inutile. on ne boit pas deux fois la même eau du ruisseau. Bien sûr, la tentation nous brûle, mais la tentative à chaque fois nous laisse froid. la vie ne coule que dans un sens. Il est bon, bien souvent, de se fier à la nature. Au fond, peut-être, est-ce cela le mouvement de l'écriture ? de l'écriture ? Sous-titrage MFP. ... 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